Monsieur, chers collègues, chers aventuriers, bonsoir à toutes et tous. Écoutez, c'est une animation de plus à Tonins, on le dit souvent, et toujours d'ailleurs, tous les jours, une action, une animation. Et celle d'aujourd'hui, de ce soir, est particulièrement importante, parce que c'est un rêve, Jean-François, tu nous as parlé dans... Où il est Jean-François ? Il doit dire un petit mot Jean-François d'ailleurs. Tu es là ? C'est un rêve dont il nous a parlé il y a déjà quelques mois, dans le cadre des six jours de Garonne, c'est de partir de Tonins, Tonins, imaginez, Tonins, capitale centrale du Lot-et-Garonne, ou du moins ville centrale du Lot-et-Garonne, je suis fier, madame la députée et monsieur le sénateur, mais toi c'est normal que tu sois aussi, ville centrale du Lot-et-Garonne, et nous sommes vraiment fiers d'avoir ce départ sur ces six jours de Garonne, parce que les thématiques évoquées sur cette... alors j'appelle ça une compétition, le rêve, je ne sais pas comment tu appelleras ça Jean-François... Cette aventure, oui, c'est l'aventure, et bien elles sont très importantes et ce sont des valeurs essentielles que nous avons aujourd'hui. Donc, ce qu'on aura en plus ce soir, en plus de cette aventure dont tu vas nous parler, dont tu vas te parler, décrire, il y a aussi quelque chose de très important pour notre ville. Gwenaël Bourdieck, un jour, s'est installé sur Tonance, et il a créé une assaut qui s'appelle Hydrogène Vallée. Et cet assaut prépare, nous prépare un avenir, un avenir qu'il nous faudra vraiment changer quant aux énergies. Et l'hydrogène aujourd'hui, et l'hydrogène décarboné, il en parlera, il en dira deux mots, et bien c'est vraiment le live motif de son association, et Tonance est marquée par ça aujourd'hui. Donc, Gwenaël, tu en diras évidemment un petit mot, et nous sommes là aussi très fiers d'être dans l'innovation. L'innovation aujourd'hui sur Tonance est très importante, et on en parlera dans les semaines à venir, vous le verrez. On a déjà Carriole sur la zone André-Tevé, c'est les remorques électriques. Voilà, donc l'innovation sur Tonance, là aussi, c'est un signe de notre ville. Voilà donc ce que j'ai à dire. Si, évidemment, l'autre thématique importante ce soir, c'est le tourisme. Alors le tourisme, dans notre projet politique, ça fait partie d'un des axes essentiels. Je dirais même l'éco-tourisme, parce que le tourisme est une économie aussi. C'est une économie, ça permet aux gens du territoire de profiter de nos sites naturels, qui sont tellement multiples et nombreux, mais ça permet aussi d'attirer les gens d'ailleurs. D'ailleurs, et aujourd'hui, en tant que même que président de l'office du tourisme, je ne sais pas si Christophe est encore là, le directeur de l'OT, eh bien, c'est notre fer de lance aujourd'hui. On part de relativement bas, donc on a tout à montrer. Et sur Tonens, on a lancé déjà, nous, les élus, on a fait donc ce projet touristique, magnifique projet touristique, qui consiste à avoir refait les roches, ou du moins aménager nos sites des roches. Pour ceux qui ne les connaissent pas, allez-y. En face, un bel endroit qui s'appelle l'Eskio, et évidemment ici au Quai de la Barre. Voilà donc, Béatrice, ce que tu as travaillé, le tourisme et l'offre touristique qui fait partie aussi de notre taxisme essentiel. Nous avons la chance d'avoir la Garonne. La Garonne qui était le vecteur essentiel aussi des transports. Vous voyez, le bâtiment qui est en face, c'est l'ancienne manufacture des tabacs. L'ancienne manufacture des tabacs qui était la manufacture royale. Lorsque la voie ferrée est arrivée, elle s'est déplacée, elle est allée en centre-ville sur la voie ferrée, et avec l'énorme monument que nous avons aujourd'hui et que nous travaillons. Madame la députée, Madame Laporte, nous l'avons visitée l'autre jour. Voilà donc. Troisième thématique, les déplacements. D'ailleurs, je pense que dans cette aventure-là, les déplacements sont importants, très importants. Alors évidemment, à pied, à vélo, sur l'eau. Là aussi, tu nous en parleras. Ce que nous avons voulu aussi mettre en exergue, c'est que cette mobilité, elle est pour tous. Elle est pour toutes et tous. Qu'on soit en mobilité réduite, qu'on soit pour toutes et tous. Et c'est ce qui fait la force de cette aventure qui est là. Bon, moi, j'ai eu la chance d'être un peu aussi aventurier dans ma vie, voyager. Et ça, c'est un beau voyage qui va nous amener jusqu'à Royan. Voilà. Alors il y a aussi sur la Garonne, vous le voyez, vous le verrez, un bateau qu'on appelle la Miole. La Miole, c'est la Gabar, c'est le bateau de hier qui transportait les hommes, les femmes, les marchandises et qui permettait évidemment ce trafic économique avec ces bateaux d'autrefois. Nous avons une réplique de cette Miole qui est magnifique, magnifique. Et vous pourrez la voir et demain, on part avec notre beau bateau qui est un peu notre fierté communale, je dirais même territoriale aujourd'hui. Voilà donc ce que je tenais à vous dire. Alors, merci évidemment les remerciements. Alors d'abord au restaurant scolaire, je vous oublie toujours, Cathy, je vous oublie toujours, mais là je vous cite en premier. Les restaurants scolaires, évidemment, de notre commune, tous les services, évidemment, les services techniques et autres, les élus qui ont participé et qui ont porté ce projet, Béatrice, tu en fais partie bien sûr, les services événementiels, Nathalie, et je ne sais pas si j'en oublie, mais tous les services de la ville qui se sont engagés sur cette aventure. Voilà donc, merci à toutes et à tous. Si, il y a l'AMI aussi. L'AMI Garonne, c'est une association moto-nautique qui va gérer, évidemment, la navigation sur Garonne. Et Noël Payovitch qui est là aussi, qui est par là. Tu pourrais même dire un petit coucou si tu veux, Noël. Tu es vraiment la cheville ouvrière. Et l'amiral, depuis trois jours, on l'a nommé amiral d'ailleurs. Voilà donc, merci à toi, Noël. Bon, donc, maintenant, je vais laisser la parole. Je remercie évidemment tout le monde. Je vais laisser la parole à Hydrogène Vallée. Donc, d'abord, non, à toi, Jeff, Jean-François et Nathalie de la Rivière. Ensuite, Guénaël, tu pourras dire un petit mot sur Hydrogène Vallée. Maxime Guéquière pourra dire un mot. Alors, je n'ai pas tout compris, mais il faudra que tu m'expliques le côté institutionnel ou le côté réglementaire que tu portes. Et ensuite, nous aurons donc Madame la députée Hélène Laporte qui dira un petit mot. Et bien sûr, le local de l'étape aussi, notre sénateur, ancien maire de Tonin, Jean-Pierre Bougat. Donc, merci à toutes et à tous. Bonne soirée, bon appétit. Merci. Jean-François. Merci, Dante. Je vais faire bref parce que je crois qu'on va se faire mouiller. Donc, avant de rentrer aux abris, merci de nous accueillir. Les 6 jours de Garonne, c'est avant tout des rencontres. Et en général, quand on veut vivre un bon moment et qu'il y a de l'eau pas loin, on se rend au bord de l'eau et on passe un bon moment. Alors, bienvenue au bord de l'eau. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. En tout cas, c'est un plaisir de venir à Tonin, c'est d'être accueilli par un aventurier qui est cet homme-là, d'entrer nos dos. Donc, il n'a pas mis son tricorne aujourd'hui, mais je sais qu'il est quelque part et qu'il va prendre un vrai plaisir à descendre son bateau historique jusqu'à Bordeaux. Il aurait bien aimé le descendre jusqu'à l'océan, mais ce sera pour une prochaine fois. Donc, merci à Tonins de nous accueillir. C'est une ligne de départ formidable pour nous. Pourquoi ? Parce que tout le monde est impliqué. En fait, on parlait des restaurants scolaires tout à l'heure. Je sais qu'il y a d'autres associations, les enfants. Il y a, je crois, le 3e âge aussi qui a travaillé sur cet accueil. Vous êtes là tous ensemble. Nous aussi, on est venus avec nos équipages qui sont des gens extraordinaires et très inspirants. J'espère que vous aurez l'occasion de discuter avec eux ce soir et demain matin. En tout cas, n'hésitez pas à aller à leur rencontre. Ce sont des gens formidables. Voilà. Merci, bonne soirée. Merci, Jean-François. Il y a aussi Tonins Animation. Ils sont en face. Je les avais oubliés, mais ils sont là ce soir. Donc, à Nathalie Larivière. Génel, tu es par là ? Hydrogène Vallée, tu vas nous parler un peu d'hydrogène. Et de ce qui arrive ce soir ? Oui, bonsoir à tous. Donc, ce soir, on va éclairer le pont de Tonins avec de l'hydrogène. Alors, ça veut dire quoi, éclairer le pont de Tonins avec de l'hydrogène ? C'est qu'on a produit pendant deux jours de l'hydrogène qu'on va utiliser dans une pile à combustible qui va alimenter des projecteurs qui vont éclairer le pont. Alors, on a cherché un peu sur Internet. Je crois qu'il n'y a personne qui a fait ça en France. Ils ont fait ça pour la Tour Eiffel de façon majestueuse. Mais sur un petit pont ou un autre bâtiment, on n'a pas trouvé. Donc, on va dire que c'est la première en France d'éclairage d'un pont parce que personne n'a déjà éclairé un pont avec de l'hydrogène. Alors, pour ceux qui veulent en connaître un petit peu plus, moi, je vais être très court. Cette énergie hydrogène, vous en entendez beaucoup parler. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait la connaissance exacte des tenants et des aboutissants de ce nouveau vecteur énergétique. Ce n'est pas une source d'énergie, c'est quelque chose qui permet de transporter l'énergie. Donc, on a des petits flyers qu'on peut vous donner pendant que vous venez chercher à manger qui vont vous expliquer très succinctement ce qu'on va faire ce soir. Et si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez nous contacter à l'association. Bien entendu, on est toujours très content de venir expliquer comment marche l'hydrogène et comment on pourra se projeter dans le futur avec des solutions décarbonées. Voilà, bonne soirée à tous, bon appétit et vers 22h, on éclaire ce pont. Alors, c'est une première, on croise les doigts et ça va durer trois quarts d'heure, une heure avec une couleur bleue qu'on espère... Prenez des photos, comme je vous l'ai dit, je crois que c'est une première nationale. Bonne soirée à tous et à tout à l'heure. Merci, Guénaëlle. C'est une fierté, première nationale de déclarer le pont à l'hydrogène. Voilà, donc Maxime va nous parler de juridique. Alors, nous allons voir. Bonjour, messieurs, dames. Donc, je me présente, Maxime Guéquierre, je suis élu à la ville de Bordeaux avec Pierre Urmique, le maire de Bordeaux aujourd'hui. Et donc, du coup, je m'intéresse à la thématique de l'eau depuis l'âge de 16 ans. Et cette eau, elle est commune à toutes et à tous. Et donc, du coup, aujourd'hui, comment protéger la Garonne de manière juridique ? Il y a un millefeuille institutionnel qui est assez important. Et donc, du coup, même en étant plongé dans depuis l'âge de 16 ans, on a du mal à s'y retrouver. Et donc, du coup, quand on est citoyen, je suppose que si je vous parle de SAGE, de SDAGE, de GEMAPI, de PP... Vous m'entendez pas ? Ah oui, c'est mieux là. Si je vous parle de SDAGE, de GEMAPI, de PPRI, de PAPI, c'est des acronymes qui ne vous parlent pas forcément. Et pour autant, c'est des acronymes qui permettent aujourd'hui de protéger les citoyens des inondations. Ça permet de protéger l'environnement et notamment sur le sujet des sillures qui est assez prégnant sur la Garonne et de trouver ces solutions pour pouvoir protéger l'environnement. Aujourd'hui, il y a plein de solutions et des solutions juridiques existent. Mais comme aujourd'hui, la Natura 2000, la Garonne, de sa source jusqu'à l'embouchure où on va à Royan. Je suis venu aujourd'hui à Tonance pour partir en aviron jusqu'à Royan, à la rencontre des élus du fleuve ici présents. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que protéger l'environnement, c'est quelque chose qui est normal, important, mais protéger aussi les citoyens qui vivent autour du fleuve, c'est tout aussi important. Et protéger les activités économiques qu'il y a autour de la Garonne est aussi nécessaire. Et donc, du coup, vous trouvez le juste milieu entre l'environnemental, le social et l'économique, c'est tout un art. Et aujourd'hui, la possibilité de pouvoir protéger la Garonne en allant à la rencontre des élus, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc, du coup, chère maire, je vais vous remettre un feuillet que les étudiants du diplôme universitaire droit de l'environnement à Bordeaux ont créé à l'intention des élus du fleuve. Et donc, je vais le remettre à tous les élus jusqu'à Royan. Et donc, j'espère qu'on pourra avancer ensemble quels que soient nos partis politiques sur ce sujet qui est la protection de l'eau et l'accès à l'eau pour tous. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. L'environnement, évidemment, ça fait partie des thématiques importantes que nous avons dans ces six jours de Garonne. la protection de notre nature qui a été malmenée ces décennies, je dirais même le siècle. Et donc, c'est très, très important. Et le problème de l'eau, et vous l'avez dit, monsieur, est particulièrement important, tu l'as dit, Maxime, est très important. Mais faites passer le message d'un agriculteur. Lorsqu'on a beaucoup d'eau, lorsqu'on a beaucoup d'eau, il faut la stocker pour les instants où on en a moins. Ça, ça fait partie aussi d'une philosophie qu'on défend grandement. Voilà, je me permets aussi de le dire. Alors maintenant, madame la députée, Hélène Laporte, récemment élue. Ça y est, ça va bien. Bonsoir à tous. Je me présente pour ceux que je ne connais pas il y en a un certain nombre puisque notre circonscription est importante. Je m'appelle Hélène Laporte, je suis la nouvelle députée. Nous partons ensemble pour cinq ans. Ce sera un mandat que je veux dynamique et pour lequel je serai vraiment au plus proche de vous. Je viendrai régulièrement dans toutes ces manifestations qui sont la promotion de notre territoire et qui ont des retombées économiques et touristiques pour ici. Ici, je suis très heureuse d'être là ce soir parce que cette manifestation, elle met en évidence le dynamisme de Tonins. Tonins qui a aussi des choses sur lesquelles il faut évoluer. Je rencontrais M. le maire la semaine dernière. On va travailler ensemble, notamment sur la désertification médicale, quelque chose d'important dans notre circonscription, mais également sur un point de vue national, sur la paupérisation de la société en général. Dès la semaine prochaine, au niveau du gouvernement, on va étudier la loi sur le pouvoir d'achat. Je m'engage à vous rendre compte très régulièrement de mes travaux. D'ailleurs, je vais ouvrir une permanence qui sera ouverte tous les jours et dans laquelle je serai présente le lundi et le vendredi. Le local n'est pas encore défini, mais je serai certainement à Tonins ou bien à Marmande et je vous invite vraiment à venir m'y rencontrer parce que mon but et mon rôle, c'est de remonter les choses du département directement à Paris pour faire avancer notre département. Vous savez qu'on fait partie du département les plus pauvres après la Creuse dans la Nouvelle-Aquitaine. Il faut que ça change parce qu'on a la chance d'être dans un département avec beaucoup d'atouts. Je parle au niveau de touristes cliniques, au niveau de l'ensoleillement, au niveau de très belles entreprises qui sont ici. Donc on doit pouvoir retrouver un dynamisme que nous avons perdu. Ici, par cette manifestation, je vous engage, même si vous le savez certainement déjà, à aller directement voir le club de canoë qui est un club très dynamique avec lequel vous pouvez faire des sorties tous les jours l'été jusqu'à 14 km de Mont-Heure jusqu'à redescendre vers ici. Donc profitons de toute cette chance que nous avons dans notre département. Voilà, je vous remercie. Je remercie bien sûr tous les bénévoles qui ont permis cette manifestation ce soir. Bien évidemment, la restauration scolaire puisqu'on a la chance d'avoir plus de 800 élèves ici sur Tonins. Je vous souhaite une très belle soirée et puis j'espère à très bientôt. Merci madame la députée. Jean-Pierre, Jean-Pierre Maugat, qui ne le connaît pas ici ? Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, c'est donc avec plaisir que je participe à cette manifestation. Alors effectivement, Dante l'a dit, je ne vais pas prendre beaucoup de temps à me présenter, mais effectivement, quand on arrive, madame la députée, il faut se présenter. Vous avez bien fait de le faire. Je n'arrive pas vraiment à vous parler de ce qui est là. Donc moi, simplement, je ne vais pas vous faire un discours de deux heures. J'ai entendu des choses fort intéressantes concernant l'eau, le problème de l'eau qui est un véritable problème. Moi, quand j'étais en première, alors je ne vous dirai pas quand, mais c'était au siècle passé, et un peu plus après la moitié, j'avais un prof qui s'appelait Gali et qui nous disait, moi, je ne le verrai pas, mais le problème du siècle suivant, vous, vous allez le voir. Alors, il avait sa vieille, sa blouse grise, il avait 60 ans, pour nous, c'était un vieillard quand il avait 15 ou 16 ans, et il nous disait, le problème de ce siècle, ça sera l'eau. Et on me faisait sourire, mais je pense souvent à lui, chaque fois qu'il y a des lois qui passent sur l'eau, et qu'on essaye de faire un certain nombre de choses sur le sujet, qu'il faut faire, je pense à mon professeur qui a disparu, je pense, depuis longtemps. c'est donc quelque chose d'important, les sujets que vous avez abordés, M. le maire, les uns les autres, le tourisme, gemapi, effectivement, les protections, un certain nombre d'erreurs aussi qui ont été faites par le passé à corriger par rapport aux digues, etc., et qu'il faudra faire comprendre loin aux gens. Alors, nous travaillons aussi au Sénat sur une proposition de loi avec les Bordelais, d'ailleurs, et on aura l'occasion d'en parler. Bon, écoutez, je ne veux pas être plus long, cette aventure est une belle aventure, je vous souhaite à tous une belle soirée, un bon appétit, et bon voyage à ceux qui vont faire ce que faisaient, parce qu'ici, c'était une ville où il y avait beaucoup de corderies, et on faisait des bouts pour équiper les grands voiliers qui étaient construits à Bordeaux, dont vous allez reprendre la route, que prenez les Toulinquais il y a un siècle ou un siècle et demi pour approviser le chantier naval qui était immense de Bordeaux. Voilà, merci à vous et bonne soirée. Merci Jean-Pierre. Bien, écoutez, évidemment, Céline, je n'oublie pas l'ISEP, je n'oublie pas l'ISEP, parce que l'ISEP, c'est donc un institut ici sur Toulin, qui gratuitement héberge toutes les personnes qui sont en mobilité réduite, 7 personnes aujourd'hui, gratuitement en plus. Donc, bravo à vous, vraiment, c'est vraiment sympa. Merci aussi à tous les particuliers qui hébergent nos aventuriers. Voilà, écoutez, l'aventure continue à Toulin, elle est importante cette aventure-là sur tous les champs, on en a parlé. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous vraiment une excellente soirée. Les aventuriers, bon voyage. C'était il y a 3 ans quand on a pris la Miole, la Gabarre et on était partis effectivement sur Bordeaux. On avait amené tous les vins des Hauts-Pays, c'était majestueux. Jean-Louis, tu t'en rappelles ? Ah oui. D'ailleurs, on l'avait même goûté pendant le voyage et à l'arrivée, n'en parlons pas. C'était la part des anges. C'était la part des anges. Et donc, c'était, voilà, on recommence demain une aventure grâce à toi, Jean-François, à nouveau. Merci à toutes et à tous. Bon appétit, bonne soirée. Merci.